Ah non mais je vous jure que c'est vrai, vraiment, Noémie Delattre, autruche et menteuse en scène. J'adore ma vie. Non mais c'est fou quand même. Et alors comme j'ai eu l'outrecuidance d'insister, non pardon, je ne suis ni une autruche ni une menteuse, et bien il me l'a souligné en rouge avec mépris, comme pour bien me signifier que je ne serais jamais légitime dans ces beaux métiers d'homme. Et oui, parce que c'est pas évident d'être quelque chose qu'on ne peut même pas nommer, vous voyez, ça n'aide pas. Enfin vous me direz, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à en faire mon métier, c'est le principal. J'ai réussi à vaincre la machine. L'idée c'est pas de donner mon point de vue, parce que je pense que c'est un piège, l'idée c'est de poser des questions. Je ne fais que poser des questions en espérant que les gens se les posent. Mais d'ailleurs, je suis assez d'accord avec ça, je me suis dit récemment qu'en fait, quand on lutte contre le racisme, on dit on lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, et pourquoi, quand on lutte contre la gynophobie, on dit on est féministe. Donc ça colle une étiquette à ceux qui sont en fait normaux, on va coller une étiquette aux autres. Donc je ne suis pas féministe, je suis juste pas sexiste. Et tous ceux qui ne sont pas féministes sont sexistes. L'idée c'est pas de donner mon point de vue, parce que je pense que c'est un piège. Et tous ceux qui ne sont pas féministes sont sexistes. C'est comme le masculin l'emporte sur le féminin. Non mais cette règle de grammaire qu'on rabâche à tous les enfants de France depuis des décennies. Le masculin l'emporte sur le féminin. Bah c'est pas rien quand même, je veux dire, quand on prête attention à cette expression. On bat les couilles. Mon fils à 5 ans. Et c'est merveilleux de voir à quel point lui il a intégré ça en 3 jours. Lui il dit toujours c'est un ou une, tout le temps. Et parfois quand je dis il y avait des musiciens par exemple, il me dit ah bon il y avait que des messieurs. Donc j'ai dû tout revoir, tout corriger. Et parfois c'est pas facile parce que c'est un spectacle d'humour. Et puis à un moment je me dis pas non je vais pas dire le premier. Et donc je disais le premier ou la première. Ça faisait un bide, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire au lieu de dire il ou elle, je dis il, elle, celles et ceux ou c'est le. On bat les couilles. Et machin chouette. Rien à foutre. Donc évidemment non, la vérité n'a rien à voir avec la sonorité des mots. Ça se saurait si les langues se construisaient pour faire joli. Non, évidemment la vraie raison à la suppression des féminins de métiers d'art, de pensée, de pouvoir ou de politique, c'est que la possibilité de l'émancipation des femmes faisait tellement flipper les mecs qu'au moment où elles ont commencé à demander le droit de vote à la révolution, les françaises, ils se sont dit non, 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 il faut réagir là. Manquerait plus qu'après avoir perdu un oeil sur les barricades, elles accèdent au droit de vote. Ça serait quand même un petit peu trop facile. Ici, le sexisme crée la langue pour l'enraciner. Et la preuve que tout ceci ne doit rien au hasard, mais une volonté d'entraver les femmes, c'est que les féminins comme boulangères ou couturières, qui ne représentent pas une menace imminente pour l'ordre établi et le patriarcat, le combat pour l'égalité doit commencer par la langue. Donc ce que je vous propose, c'est que là, ici, maintenant, là, tout de suite, on commence à changer le monde en changeant les mots. Et il y a plein de trucs super simples à faire. On peut déjà commencer par employer des mots épicènes et des tournures inclusives, c'est-à-dire éviter par exemple « salut les gars » ou « salut à tous » en début de mail. L'idée, ce n'est pas de donner mon point de vue. Le combat pour l'égalité doit commencer par la langue. On commence à changer le monde en changeant les mots. Si les hommes avaient leurs règles, il y aurait de quoi soigner réellement leurs mots ? En tout cas, je suis persuadée que si les hommes avaient leurs règles, ça changerait le monde. Je le pense très sincèrement. Quoi ? Quoi ? Répète ! On nage tous dans la même merde, les bavures s'enchaînent à la minute. Tu peux te faire descendre par un minus ou par un dérus, c'est boum, c'est terminus, mec.